shalom ou brakha mes amis j'espère que vous êtes en train de diffuser mes cours c'est pas mes cours c'est des cours de émouna des cours des conseils que je vous donne des cours pour tout le monde c'est des cours de torah parfois je parle torah parfois je parle d'histoire enfin c'est tout un mélange c'est une daphina mes cours mes cours il n'y a pas de direction chaque jour je parle de quelque chose comme ça vous allez vous adapter à tout mes amis aujourd'hui je voudrais vous parler d'un cas personnel qui m'est arrivé à new york il ya quelques temps il ya jeudi à quelques temps peut-être il ya même 35 ans même aujourd'hui je mets un peu mais mes mémoires à ou le jour d'aujourd'hui c'est des choses mon passé des choses que j'ai vécu et c'est ça qui a renforcé maïmona quand je vois vous savez moi jamais j'oublie tous les miracles le bon dieu a fait avec moi jamais je vous dis quelque chose ce matin à la synagogue ce matin j'avais envie de voir un verre de thé j'ai envie de voir un verre de thé alors j'étais vous savez j'ai passé j'ai passé shabbat dans une bar mitzvah et j'ai dit à mon fils prépare moi apporte un verre de thé il me l'a apporté et inconsciemment il y avait la nappe elle a bougé un peu et le verre de thé il s'est renversé sur moi bon chachem n'était pas très très chaud mais mon pantalon il s'est sali maintenant vous allez dire bon capara et regardez l'histoire c'est que vendredi lors je suis parti à l'hôtel j'ai pris deux pantalons alors moi même je me suis posé la question mais pourquoi j'ai pris de pantalons alors je dis bon un pantalon que ce soir je vais important pour le shabbat alors d'autres pantalons pourquoi ben ben c'est ben si ce pantalon se salit ah ben tu as un autre pantalon mais c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire j'ai pas l'habitude de faire effectivement ça c'est arrivé que le shabbat à synagogue le thé est tombé sur moi le pantalon il s'est sali donc grâce à dieu il m'a fallu que bonté de la chambre changer de pantalon ça veut dire que un cas où il te prépare un cas où il sait que tu crois en lui le sashimi c'est que tu dépends de lui toi tu n'es pas prophète mais il te prépare à faire des choses alors moi je suis pas profite vendredi j'ai pris deux pantalons j'ai pris deux pantalons ça serait des deux trois fois je voulais rendre le pantalon à sa place et chaque fois je le prenais et le bon dieu me dit et à la fin je l'ai pris et alors je suis arrivé à l'auteur j'ai dit à ma femme est-ce que tu m'as rangé les pantalons elle m'a dit oui ils sont dans l'armoire pour vous dire mes amis l'histoire que je voudrais vous raconter c'est une histoire qu'elle est belle elle est belle c'est histoire du passé et c'est le c'est le passé qui revient en présent et grâce à dieu je vis avec ces histoires et grâce à ces histoires là je m'enfonce dans l'aimouna je suis parti en concorde il ya 32 33 ans peut-être même plus je peux pas vous dire à l'époque voyager en concorde c'est pas c'est pas donné à tout le monde alors c'est la famille d'abah de new york que son beau-fils que dieu repose l'âme de moshe d'abah halavashalom et m'envoyer un billet concorde paris new york new york paris un jour pour un jour à l'époque c'était deux heures et demie de vol c'était tchik tchak donc je suis parti donc j'arrive à new york pourquoi je suis parti là-bas pour aller voir son beau-fils qui était malade monsieur douai kaalavashalom donc je suis parti on arrive à l'aéroport on m'accompagne à l'hôpital je suis resté à l'hôpital quelques heures et après quelques heures je devais retourner à l'aéroport prendre concorde c'est le même jour vraiment c'est de la folie hein le même jour j'ai j'ai quitté le matin je suis retourné le soir c'est de la folie alors pour aller à new york ça prend des heures et là je suis parti le matin je suis retourné le soir j'étais à paris donc donc c'est ce qui devait arriver au retour j'arrive à à le comment s'appelle le à jfk niddy je vais à l'endroit où il y a pour le checking concorde et je trouve pas mon passeport à l'époque j'avais un passeport marocain un passeport marocain pour le refaire c'était pas facile très très à l'époque il fallait ça prend du temps pour faire un passeport marocain et en plus j'étais j'étais à new york ça veut dire que il faut aller à l'ambassade du maroc peut-être ils vont me donner un visa et vous savez c'est balagan et j'avais pas j'étais c'était vraiment jusqu'à que j'ai dit à hachem je suis vu le prophète mitsvah et voilà ce qui m'arrive il y avait avec moi monsieur et ça casse connaît à la vache à l'homme et oui rabbi david bien on va réserver mettons le le ce vol la concorde ça y est c'est perdu mais il ya il ya air france dans six heures j'ai mais j'ai pas de passeport bs attaché il me dit tu vas trouver le passeport et bs hachem il faudra balay mona tu nous a aujourd'hui toute la journée on a parlé d'aimona tu vas trouver le passeport tu veux le poli mitzvah le bon dieu mais où à new york où où il est tombé bon maintenant il parti il a réservé avec il m'a changé mon billet de concorde qui était france comme new york paris avec un avec un first class on s'était le mépris parce qu'on accompagne je retourne à l'hôpital pour rester un peu avec eux et parce que j'avais six heures devant moi et voilà il me dit et monsieur ça casse nazi peut-être on a perdu le passeport ici à l'hôpital peut-être quelqu'un il a trouvé dans la rue il a mené à l'hôpital peut-être j'ai carrément et peut-être on a perdu à donc on a marché là bas peut-être on a perdu à l'aéroport il me dit attends il va il va au lobby de l'hôpital il dit voilà je suis monsieur tel on est il ya un monsieur pinto david il a perdu son passeport est par hasard quelqu'un au même moment qu'il était en train de parler avec eux il y avait ce qu'il arrive avec un passeport il dit hey hey guys et messieurs j'ai trouvé ce passeport là dans la rue je sais pas quoi faire avec il leur donne et moi je vois le passage dit c'est le mien on le prend on l'ouvre c'était mon passeport dans ce film il se va le bon dieu de récompense et grâce à dieu bochachem le bon dieu m'a ouvert les portes en faisant cette mitzvah quand je vois où je peux pas vous dire lorsque j'ai l'aim ou non à kashbohu kashbohu tabodanta que le bon dieu protège jamais création